bonjour à toi chers spectateurs miséricorde d'alain guirodi c'est tout autant un film qui m'intrigué parce que je connais un petit peu le style du cinéaste qu'un film qui me faisait peur parce que je connais le style du cinéaste donc on est typiquement sur un projet de film où je peux tout aussi bien et totalement convaincu que ressortir avec la sensation que le metteur en scène n'a pas réussi forcément à m'embarquer totalement dans son univers le résumé pour faire simple jérémy revient dans son village natal pour l'enterrement du père de son ancien meilleur ami là-bas il commence à nouveau à s'attacher à ce lieu et semble vouloir y passer du temps même si autour de lui on n'en a pas très envie bon bah une nouvelle fois je suis un peu passé peut-être à côté de la plaque miséricorde un film bizarre c'est un film qui est pleinement ancré dans l'univers de guirodi on a presque la sensation qu'il se répète un petit peu depuis deux trois long métrages qu'il aime bien embarquer des personnages dans des contextes où ceux ci vont être complètement paumé où il va leur arriver des péripéties plus ou moins loufoques ou plus ou moins déjantées ici c'est au sein d'un long métrage qui je trouve est assez intéressant sur de nombreux aspects pousse vraiment le spectateur à s'interroger sur la condition d'un héros et surtout sur ce qui définit un héros est ce que c'est le choix d'aller quelque part est ce que c'est le choix de rester à cet endroit là est ce que c'est le choix d'affronter finalement le regard des autres est ce que c'est aussi potentiellement sa potentiel niaiserie qui l'inciterait à croire que le monde est tout beau tout gentil et qui du coup ne se rendrait pas compte qu'on le manipule ou alors qu'on fait n'importe quoi avec lui je ne sais pas vraiment en tout cas ça donne lieu à l'aventure de jérémy ici qui est un protagoniste pas très attachant je pense ça joue beaucoup sur le regard que j'ai eu sur son métrage c'est un film qui est tout aussi drôle que gênant je pense que c'est la patte de girodi un clairement c'est de pousser le spectateur à regarder des protagonistes où il va se demander si il doit les trouver attachants ou juste complètement à côté de la plaque ou ou même bizarre et de le laisser voir les aventures d'un de ses personnages et de se demander constamment bas qu'est ce qui se passe comme j'ai déjà pu l'évoquer ici il est difficile de faire rire avec autre chose que du potache ou du direct un auteur ayant une facilité à raconter une blague mais plus de difficulté à parfaitement la mettre en forme au cinéma pour que celle ci est du relief de la surprise et surtout une certaine candeur à l'écran alain guiraudi est un cinéaste qui veut jouer sur les possibilités de la comédie cherchant tout aussi bien à construire un humour basé sur un visuel marquant que simplement jouer la carte de la situation de locas allant jusqu'à un extrême proche de la gêne ce qui se passe ici dans une oeuvre maladroite et trop bizarre pour totalement marché mais qui offre tout de même un goût de renouveau pour l'auteur français en termes d'écriture ce qui plaît à guiraudi c'est le décalage le décalage qui va créer une forme d'humour et si ce n'est de l'humour une forme de tragique comédie qui pousse un protagoniste à se retrouver dans une situation extrême où il va agir de façon très spontanée voire trop spontanée et se retrouver bah finalement pardon de le dire ainsi mais dans la merde c'est toute l'idée qui entoure l'aventure de jérémy c'est vraiment d'en faire un personnage qui veut aller à un endroit aime être à cet endroit mais personne autour de lui ne veut de lui à cet endroit ce qui pousse du coup à une position de protagoniste centrale qui est l'agneau perdu au milieu des loups et littéralement ces loups là ils sont à la fois en train de se dire est ce qu'on boufferait pas ou aussi est ce qu'on se foutrait pas juste de sa gueule et du coup ça donne lieu à cette espèce de moment de cinéma assez lunaire où on enchaîne les scènes qui parfois nous font beaucoup rigoler parfois nous laisse un petit peu perplexes voire même souvent je dois avouer que j'étais en train de me demander qu'est ce que je regardais et s'il fallait vraiment que j'apprécie ce héros bilan j'apprécie pas vraiment jérémy je trouve que c'est un personnage qui est assez antipathique et voire même profondément bête ou si ce n'est bête simplée c'est ce qui interroge tout le temps chez girodi je veux dire jérémy c'est l'archétype du personnage de girodi c'est un protagoniste qui a aucune conscience de ce qui l'entoure de ce qui pourrait lui faire du mal de ce qui pourrait lui faire du tort et qui souhaite simplement peut-être reconnecter avec des amis ou ou tomber amoureux ou régler des problèmes d'enfance ou juste squatter la mère de son meilleur pote et faire comme si c'était sa mère c'est bizarre honnêtement comme à son habitude girodi ne fait pas que plonger son héros dans un contexte dont il ignore les ressorts et surtout le contexte entourant ses personnages ce qui l'intéresse également c'est de jouer à fond sur les non-dits sur les sous-entendus sur les possibilités d'interpréter chacun à sa manière les actions de ses étranges protagonistes cela donne une écriture qui a une sensation de malaise d'incompréhension d'interrogation qui par moment participe à l'étrangeté du script et par d'autres donne juste la sensation de ne pas saisir ce que le cinéaste souhaite réellement nous raconter faisant alors ressentir le plus grand défaut de ce script c'est drôle mais cela est souvent plus loufoque que véritablement clair en termes de mise en scène alain girodi un côté très naturaliste il aime bien filmer les les grands paysages français dans lesquels il va s'amuser à perdre ses personnages à à créer un espèce d'environnement qui soit à mi-chemin entre un côté anxiogène et finalement très campagnard très champêtre où on se dit que c'est très dépaysant enfin c'est assez étonnant mais dans tous les longs métrages de girodi la très bonne idée qu'il a c'est d'aller filmer des paysages qu'on voit finalement peu dans le cinéma français et des paysages qui peuvent tout aussi bien inciter à voir cela de manière très macabre et se dire potentiellement on est sur les lieux d'une d'une potentielle future tragédie ou au contraire quelque chose de champêtre et donc potentiellement d'amusant de drôle de rigolo de décalé et du coup ça ça fait perdre beaucoup et à de très nombreuses reprises pieds avec la réalité finalement qui veut dépeindre parce que sa mise en scène elle est vraiment accrochée à un espèce de naturalisme qui joue sur très peu de changement de cadre ou alors c'est vraiment des champs contre champ très classique il ya très peu de plans on va dire qui vont être impressionnant à part le premier plan du film qui vraiment pour le coup nous montre à quel point on plonge dans une espèce de france profonde dans laquelle vraiment le héros n'a aucune idée de ce qu'il attend ce qui est un très bon plan d'introduction je trouve très bien fait très bien structuré qui parvient tout aussi bien amener une certaine forme d'ironie que aussi de mystère on se demande réellement quel est cet endroit et pourquoi les gens regardent tout de suite notre héros d'un oeil bizarre c'est très bien fait là dessus mais après c'est le grand problème que j'ai avec girodi c'est que c'est tellement radical en termes de style que par moments on a du mal à cerner ce qu'il veut réellement raconter est ce qui veut vraiment être drôle est ce qui veut plutôt être tragique est ce qui veut être un petit peu à mi-chemin entre les deux et du coup certes les non-dits comme j'ai pu l'évoquer dans l'écriture et les sous-entendus peuvent donner lieu à une forme de comédie mais en termes de mise en scène c'est plus vague et plus difficile à cerner je trouve girodi joue à fond sur la bizarrerie de ce cadre campagnard construisant ainsi une impression d'enfermement de chaque instant qui permet à l'aventure de jérémy de sonner comme encore plus loufoque ou décalé que le cinéaste français sublime par une comédie qui se joue pleinement de ce héros jérémy n'est pas attachant et ce n'est pas ce qui motive le réalisateur de le rendre immersif pour le spectateur ce qu'il fascine c'est de le pousser dans un retranchement émotionnel qui donne l'impression de ne pas cerner pourquoi il est là pourquoi il veut être là et surtout pourquoi il va absolument rester là le plus longtemps possible interrogeant constamment le spectateur jusqu'à l'overdose tout de même en termes de casting on ne va pas se mentir je trouve que girodi a ce don pour aller chercher des gueules de cinoche ont déjà il a pris quatre infos qui pour le coup se font mais alors parfaitement dans son univers je trouve l'actrice mais d'une aisance absolument déconcertante dès les premières minutes elle est dans son élément et ça c'est impressionnant jacques de velet dans le rôle de la baie est exceptionnel peut-être l'un des meilleurs rôles de son métrage je l'ai trouvé juste hallucinant jean-baptiste durand david ayala sébastien faglet tatiana spikakova spivakova salome lopez serge richard enfin tous ce qui est impressionnant c'est que girodi parvient à mixer des acteurs qui viennent vraiment du non jeu c'est à dire que vraiment ce sont des gens qui l'a pris et qui greffent à son univers et des acteurs qui vraiment sont du dans leur élément comme catherine frau et s'épanouissent dans l'interprétation de leur protagoniste et on ressent ça notamment avec ce personnage central ce jeune acteur qui pour moi est une révélation je ne l'avais jamais vu avant et il est vraiment bluffant félix kissile et la révélation de ce métrage le jeune acteur délivrant une prestation tout en nuance parfaitement dirigé par girodi qui lui laisse la place exacte à l'écran pour osciller entre rire et gêne total au bout du compte miséricorde est c'est bizarre je vais pas vous mentir c'est vraiment perché par moments comme film c'est assez déconcertant on sait pas vraiment ce qu'on attend de ce long métrage et on sait pas vraiment ce qu'on reçoit non plus c'est un film qui me laisse perplexe sans que pour autant j'ai envie de dire que ça soit mauvais je trouve ça plutôt intéressant c'est un film qui a une portée cinématographique qui est assez novatrice et assez surprenante lorsqu'on connaît pas le metteur en scène lorsque vous le connaissez je suis pas sûr que vous soyez totalement convaincu par le style et potentiellement vous allez vous dire que c'est vraiment une redite de ce qu'il a fait avant mais si c'est votre premier girodi bah essayez miséricorde d'alain girodi peut-être que ça va complètement vous plaire et vous allez être subjugué par la proposition de cinéma peut-être qu'au contraire ça va vous laisser sur le bantouche mais au moins vous aurez vu un cinéma français qui je trouve est à part très atypique et vraiment cool et si vous n'avez jamais vu l'inconnu du lac allez voir ça tu ris à plus